Balade Comtoise avec la Randonnée Érimo-Courtoise Bonjour à tous, nous sommes avec Jacqui de la Randonnée Érimo-Courtoise. Bonjour Jacqui. Oui, bonjour Benjamin. On parle beaucoup Belvédère en ce moment, on a parlé du Belvédère de la reculée de Baume-les-Messieurs. Bien logiquement, aujourd'hui on va parler de Baume-les-Dames. Voilà, on fait le lien effectivement entre Baume-les-Messieurs et Baume-les-Dames, même si ça n'a pas forcément grand chose à voir. Baume-les-Dames, c'est une petite ville qui se situe entre Mont-Béliard et Besançon, donc dans la vallée du Doubs. Géologiquement, elle est sur un ancien méandre du Doubs, mais le Doubs passe toujours à Baume-les-Dames. Pour les randonneurs, c'est intéressant parce qu'il y a la vallée du Doubs, puis il y a les plateaux calcaires. Au-dessus de Baume-les-Dames, il y a de jolis Belvédères à découvrir parce que ça donne des points de vue sympathiques. Et puis, Baume-les-Dames, c'est connu tout simplement parce que ça a été une abbaye qui a été créée il y a fort longtemps déjà, à mon avis, vers le XIe siècle déjà, qui a été occupée par des nonnes. On connaît Baume-les-Messieurs dans le Jura, ben ici on a affaire à Baume-les-Dames. Si on veut découvrir Baume-les-Dames, il suffit de s'y rendre. Là aussi, il y a des sentiers qui sont bien balisés et qui permettent de... Je ne dirais pas de faire le tour de Baume-les-Dames, mais en tout cas de parcourir certains Belvédères sur le plateau qui permettent de découvrir cette jolie petite ville qui se trouve également à la confluence du Doubs et de la jolie petite rivière qui s'appelle le Cusansin. Les amateurs de pêche à la ligne connaissent bien et aussi c'est une jolie vallée. Et puis, il y a quelques restaurants sympathiques dans ce coin-là aussi. Donc, les amateurs de truites aux Savaniens ou de truites aux Vins Jaunes ou de Croutes aux Moris, on va y trouver leur con dans ce coin-là également. Et puis, on a donc des Belvédères sympathiques qu'on appelle en particulier la Croix de Châtard qui se trouve au-dessus. Il y a une grande croix, une grande croix en bois qui se trouve au-dessus de Baume-les-Dames. Et c'est un Belvédère qui donne une jolie vue sur Baume-les-Dames. Et il y a également un endroit qui s'appelle la Fente de Babre. C'est sur le même parcours, on peut les faire dans la même journée. Et ce sont des endroits qui permettent d'avoir des points de vue dominants sur la vallée du Doubs. C'est assez sympathique. Baume-les-Dames est dans un ancien méandre, donc la petite ville a la forme forcément du méandre du Doubs. Et puis, il y a des bâtiments sympathiques. Il y a une vieille ville qui vaut la peine également d'être visitée. Ce n'est pas loin, c'est facile et ça permet d'avoir un beau but de promenade pour une journée, par exemple. Tu nous l'avais déjà rappelé dans la précédente émission que Baume, ça veut dire grotte, c'est ça ? Ah oui, une Baume, c'est une grotte. Évidemment, on est en pays calcaire, donc des Baumes, vous en allez en avoir partout. Si vous regardez un petit peu les cartes topographiques de la région, on appelle des fois la grotte de la Baume. C'est presque un péonasme parce qu'une Baume et une grotte, c'est la même chose. Mais les Baumes, ce sont vraiment des trous, des grottes que les Speleos adorent. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a d'autres choses à dire sur Baume-les-Dames ? Bon, on a parlé de la partie Belvédère et puis Randonnée. Mais d'un point de vue historique, il y a un centre-ville qui est intéressant, avec des bâtiments, une architecture intéressante. Il y a également des visites d'idées qui sont organisées pendant la saison touristique, en été en particulier. Pour vraiment en profiter et puis s'y intéresser. Merci beaucoup, Jackie. On se donne rendez-vous la semaine prochaine pour se balader encore dans toute la Franche-Comté. Au revoir, Benjamin. C'était Balade Comtoise avec la Randonnée Érimon-Courtoise. A retrouver sur www.radioomega.fr